mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bras nous sommes nous nous retrouvons encore pour un témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 4h20 9 mes frères et soeurs depuis les trois vidéos précédentes nous sommes dans une autre dimension et nous sommes dans une dimension apocalyptique et ici nous découvrons des choses étranges et c'est pas hasard que nous ayons fait cette miniature regardez l'image à l'écran devant vous qui voyez vous on voit un homme qui doit se défendre devant une créature qui n'a jamais vu il a peur à même temps il doit se défendre ce que vous allez entendre ici va vous mettre dans cette position c'est une position grave c'est ce qui va se produire après l'enlèvement des enfants de dieu l'église de dieu mes frères et soeurs nous devons découvrir toutes ces choses parce que dieu a jugé bon de nous l'a montré et nous pouvons les révéler aujourd'hui soyez donc prêts ça va être chaud si vous êtes nouveau cliquez directement sur s'abonner en dessous de cette vidéo cliquez sur la cloche sur la cloche et s'abonner pour l'activer et cliquez sur j'aime quand vous serez touchés par ce témoignage écoutons ensemble ce qui va se passer l'homme de dieu va nous raconter en détail ce qui va se produire au temps de la fin ceci est la suite de la vidéo précédente qui sans doute vous a fait comprendre découvrir des choses comment ça fait peur nous allons lire dans l'apocalypse 8 10 à 11 et ont bas du ciel une grande étoile ardente et tombe du ciel une grande étoile ardente C'est un hasard que le mot Chernobyl puisse se traduire par absinthe à la lumière des scènes d'écriture ? Il n'y a pas de hasard. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. Pour découvrir des choses qui vont arriver dans la fin des temps, mes frères et sœurs, ça va être chaud. La fin des temps, c'est la fin du monde. Écoutons bien, l'Apocalypse. C'est parti. La quatrième trompette. Quatrième troupe. Les luminaires obstruisent. Les luminaires vont s'obstruire. La Bible, les prophètes ont annoncé ces choses-là. On nous dit que les luminaires vont s'obscurcir. Les luminaires, c'est quoi ? La lune, toutes ces histoires qui nous éclairent de façon naturelle vont s'obscurcir. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que ça veut dire. On nous dit que la lune va se transformer ensemble. Le soleil, tout ça, tout va devenir noir. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Et le propant,早ons-le, tout ça va devenir actif. La lune et sœurs, ensuite la lune et la lune, 1979 aubelle. Voilà ce qui va se passer. Les lumières vont perdre leur éclat. Jésus l'avait déjà annoncé. La lune perdra son éclat. Luna perdra son éclat. Sulleil perdra son éclat. Les étoiles perdront leur éclat. Zvioses perdra son éclat. Le Seigneur avait annoncé cela, et nous sommes en train de voir les préparatifs de tous ces événements malheureux sur les nations. Avec la quatrième trompette, le jugement divin s'attaque au principe de l'autorité. Ici, il y a un renversement des priorités. Ce qui devait dominer, ne domine plus. Il y a donc éclipses. Genèse 1.16 Les bases de la société seront ébranlées. Les principes qui ont éclairé les hommes s'étendront et les hommes aveuglés seront livrés à l'anarchie. Les principes qui ont éclaté les gens s'étendront et les gens s'étendront et les hommes s'étendront à l'anarchie. Les hommes s'étendront de plus en plus. Les gens s'étendront. L'antéchrist favorisera l'invasion des esprits séducteurs, d'où le châtiment sera plus terrible encore que les précédents châtiments. Cela veut dire qu'en ce moment-là, nous sommes déjà au temps de l'antéchrist. Après l'enlèvement de l'éclise, on signale. Dieu révèle à travers les gens que l'éclise annonce la vengeance de Dieu sous la forme des trois malheurs d'écrit dans le chapitre suivant, Apocalypse 8.13. Nous allons voir la cinquième trompe. L'abîm sera ouvert. L'abîm sera ouvert. Vous savez que au temps de Noé, Dieu a enfermé les démons du temps de Noé dans l'abîm. Et quand nous cherchons les démons aujourd'hui, nous disons, allez dans l'abîm. Et les anges exécutent la parole du Seigneur et les mettent dans l'abîm. Les derniers temps, l'abîm sera ouvert. C'est terrible. Et nous allons voir quels gens de démons qui vont sortir de l'abîm pour attaquer les hommes. Ce serait le moment le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Nous allons lire. 5. 6. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 14. Et il dit, 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 Et il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Et il dit, Ils ressemblent à des chevaux, préparés pour le combat. Et la Bible dit qu'ils avaient sur leur tête comme une couronne, semblable à de l'eau. Et leur visage, leur visage était comme un visage d'homme. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ells était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des cuirasses, armées de dents. Et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de faire le mal aux hommes. Pendant cinq mois de telles créatures vont venir descendre sur la terre pour faire des choses bizarres. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi tu parles ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le moment d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et éviter cette histoire. Nous vous avons dit que ces choses vont arriver après l'enlèvement d'une église de Dieu. On vous a dit que les hommes vont disparaître. Et c'est dans la vidéo précédente qu'on en a parlé. Mes frères et sœurs, regardez la vidéo précédente pour en savoir plus. C'est la suite. Imaginez sur toute la terre. Представьте себе, 5 mois ça va se passer. En Égypte, Dieu a ordonné des sœurs de dévorer les plantes. En Égypte, il y a posé à la ranche, pour qu'elle poglotte les sœurs et les sœurs. Mais cette fois-ci, Dieu dit de ne pas toucher les plantes, d'attaquer les hommes. Et ce jour, Dieu dit, ne pas toucher les plantes, d'attaquer les sœurs, d'attaquer les sœurs. Ça va être très grave pour l'humanité. 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 C'est des choses qui arrivent. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Apocalypse 9, verset 1 à 12. Et vous voyez les souffrances, auxquelles l'humanité va être soumise. Vous voyez, les souffrances, auxquelles l'humanité va être soumise. Dans tous les pays du monde, ces démons vont attaquer les hommes. Il n'y a pas une puissance. Ils ont la puissance aujourd'hui, la puissance nucléaire, tout ça, qui peuvent arrêter ça. Ce n'est pas possible. Mais mes frères et soeurs, regardez vous-même à l'écran. Cette bête qui est en train d'attaquer cet homme. Peut-il l'arrêter ? Va-t-il l'arrêter ? Ça va être chouin. Il n'y a pas de force, de force, de force, de force, de force qui peut arrêter tout ça. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que le Seigneur nous révèle pour la fin des temps. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que le Seigneur nous révèle pour la fin des temps. Et beaucoup aujourd'hui disent, non, ne lisez pas l'Apocalypse, ça fait peur. Et beaucoup disent, non, ne lisez pas l'Apocalypse, ça fait peur. Il y a des églises même qui interdient de faire lire l'Apocalypse, parce que ça fait peur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas lire l'Apocalypse pour informer et d'advertir ? Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas lire l'Apocalypse pour informer et d'advertir ? Le Seigneur a utilisé Daniel et l'apôtre Jean pour informer l'Eglise. C'est les choses qui vont arriver. C'est les choses qui vont arriver. Mais ce qui est heureux pour nous, c'est que le Seigneur va enlever d'abord l'Eglise. Voilà, l'Apocalypse, c'est important. C'est ceux qui vont rester, les hommes qui vont rester sur la terre. A t'es les gens qui restent sur la terre, sous la manifestation de Satan par l'Antichrist, c'est ceux-là qui vont souffrir ces choses. Et ces gens qui vont souffrir ces choses. Ce sont nos enfants, les arrières, peut-être les deux générations. Vous comprenez, pourquoi le Seigneur demande à l'Eglise de former les gens pour que nos enfants soient formés et que leurs enfants aussi soient formés, que de génération en génération nous soyons le peuple de Dieu. Il ne reste plus assez de temps pour tout ça. Il ne reste plus assez de temps. Ce qu'on attend, c'est l'enlèvement de l'Eglise. Et nous nous attendons de l'Eglise. Dont on a parlé hier. Après l'enlèvement de l'Eglise, tout ça va se passer pendant sept ans et demi. Pendant sept ans, pardon. Et tout ça va se passer pendant sept ans. Pendant une dictature. Pendant une dictature. Pendant une dictature. Dans le système de monocratie. De la dictature universelle. Quand il y a une dictature. Ce serait terrible. Tout est en train de se mettre en place pour ça. Et tout. Et tout, maintenant, tout ce qu'il y a tout, cette révélation nous plaît maintenant devant une anxie en réalité du tout monde. Quand on dit tout le monde, c'est les démons. Ce sont les démons. Les sous-mons, c'est les démons. Ceux qui sont sous nous. l'abîme c'est le sous-monde donc c'est très important de comprendre ces choses l'éruption d'une foule de démons pour séduire et tourmenter les hommes tout se prépare de nos jours pour empêcher les gens d'être en relation avec Dieu et c'est Satan qui fait ça c'est pour tout ça Dieu dit malheur à la terre car le diable descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps la société humaine futur se livrera à l'omniprésence de transmissions informatiques en faisant appel aux puissances occultes pour conjurer un persistant climat d'incertitude et d'insécurité selon la prophétie biblique selon la prophétie biblique à travers Daniel Dieu avait dit il faut se resserrer jusqu'à la fin des temps et à la fin des temps la connaissance sera ouverte et nous sommes à la fin des temps et aujourd'hui tout est ouvert tout la manifestation nous avons l'informatique aujourd'hui vous allez suivre dans l'informatique vous allez avoir toutes les informations que vous voulez dans l'informatique vous allez trouver satan vous allez trouver la prostitution vous allez trouver l'idolâtrie la sorcellerie les choses qui étaient cachées avant tout est maintenant ouvert c'est très dangereux et l'esprit des enfants se trouve exposé c'est très dangereux c'est très dangereux et notre дух, notre cerveau il est en danger parce qu'il est en danger c'est donc qu'il est ouvert pour влияниer de toute cette information aujourd'hui par l'internet par l'informatique on peut rentrer en contact avec les démons comme on veut en effet nous allons parler dans la vidéo présidente vous pouvez regarder cette vidéo si nous contactons avec les sources de information si nous nous trouvons dans l'internet ou nous regardons la télévision ou nous regardons la télévision tout ce qui est seul Dieu a permis que soit ouvert même le gouvernement mondial sa formation ça est sur l'internet si vous allez sur google vous faites recherche les maîtres du monde et vous trouverez et vous trouvez ils vont vous montrer déjà leur organigram comment ils vont faire pour dominer la terre comment ils sont en commune avec Satan pour dominer les hommes toutes les organisations qui sont en commune avec Satan qui sont en collaboration pour faire ça on les trouve sur l'internet tout est déjà préparé tout est déjà préparé et tout est déjà préparé le temps vient on n'a plus besoin de passeport on fait une pique on te fait une pique la puce est dans ton corps pour le moment c'est un passeport biométrique c'est une petite puce qui est sur le papier mais bientôt c'est dans le corps wow bientôt tu n'as plus besoin de chercher pour aller à la banque j'étais aux Etats-Unis et on a voulu on est allé évangéliser les prisonniers et à la porte je pensais qu'on allait prendre nos pièces et pour aller au KPP ils ont mis un produit sur notre main c'est un produit qu'ils ont mis sur notre main c'est comme de l'huile ils n'ont pas besoin de notre passeport ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin vous arrivez là-bas maintenant il y a une machine il y a une machine il y a une machine il y a un laser les n'ont pas besoin de la main le lieu de naissance le lieu de naissance le lieu de naissance tout le groupe sanguin tout le groupe de sanguin tout c'est sorti ça veut dire quoi on va restreindre ta liberté tu es au toilette on voit ce que tu fais il y a plus de vie privée c'est fini où tu te trouves on sait même aujourd'hui où nous sommes là ils sont en train de nous voir tous ceux qui bougent ici ils voient ça nous allons voir les temps difficiles et pour tout ça ils sont en train de dire ils ne veulent pas Dieu et pourquoi pour la fin Dieu va juger les nations Dieu va juger l'antichrist donc ici nous allons voir que cette trompet il y aura l'étoile Adam qui va tomber du ciel alors nous voyons que la pêlée la pêlée de l'abîme quand il y a 6 la troupe il y a 4 il y a 4 il y a 4 il y a 4 au son de la trompet on va lire il y a 4 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 ils y a 5 il y a 5 ils se sont en train de la tête il y a 5 il y a 5 il y a 5 il y a 5 à 5 il y a 5 le y a 5 il y a 6 il y a 5 il y a 5 il y a 5 il y a 3 3 il y a 5 Ça c'est l'Apocalypse 9, vers 13 à 21. Alors, avec la sixième trompette débutera un deuxième malheur qui sera achevé lorsque Jérusalem sera parcialement détruite par un tremblement de terre. Со звуком шестой трубы начнется второе бедствие, которое закончится тогда, когда Иерусалим будет частично уничтожен землетрясением. Ce malheur va s'ouvrir sur un conflit universel qui sera la pire bataille de l'Histoire. Cette bataille sera engagée précisément à l'instigation des démons sortis de l'abîme lors de la cinquième trompette. Le prophète Jérémie a vu l'horrible scène de cette invasion dans la région orientale du globe. C'est là où sur les rives de l'Ephrate, dans le jardin d'Eden, Satan avait lancé la première offensive contre l'humanité qui chutait. Vous savez, quand Satan est descendu, descendu dans le jardin d'Eden, en Mésopotamie, L'Ephrate, il y a quatre fleuves qui sortent du jardin d'Eden, qui sont encore là. La Bible nous révèle ici que ces quatre anges, quatre anges sont liés sur l'Ephrate. C'est ce jour-là que l'Anne de l'Eternel va les délirer. Mais c'est eux qui vont parcourir la terre pour emmener les nations à la guerre. C'est ce que la Bible nous révèle, nous allons lire. Jérémie a vu ça de loin et voici ce qu'il a écrit. Jérémie a dit. Jérémie a dit. Jérémie a dit. Jérémie a dit. Jérémie a dit, c'est la zone tampon entre l'Occident et l'Orient. La zone tampon. C'est là qu'il y aura des milliers et des milliers et des milliers de militaires. Et vous voyez aujourd'hui la prophétie de Dieu qui dit que l'Ephrate va sécher. Et les grands fleuves vont sécher. Et tous ces fleuves aujourd'hui sont en train de sécher. pour laisser passer facilement les armées. Tout ça en direction d'Israël. Et tout ça, c'est le centre principal de la guerre, la dernière guerre. Il faut lire l'Apocalypse 9 verset 16. Il y a 200 millions de cavaliers. C'est 200 millions de soldats. Vous voyez, c'est... On est en train de faire la globalisation. La globalisation. La globalisation. Vous formez une armée universelle, composée de toutes les armées du monde. Sur l'Antichrist. Et les alliances sont en train d'être faites. Et les alliances sont en train d'être faites. Aujourd'hui vous avez la Russie, la Chine, et certains états, Brésil et autres, qui forment BRICS. Et vous avez l'Occident, qui forment l'Union Européenne. Vous avez l'Amérique, qui forment l'ALENA. Et l'Union Européenne. L'Amérique du Nord avec le Canada. Et l'Amérique du Nord avec le Canada. Et l'Amérique du Nord avec le Canada. Mais vous voyez, vous ici en Ukraine, vous êtes un environnement aujourd'hui de congruence entre la Russie et l'Occident. Dans les blocs, pour préparer tout ce qui arrive, l'Occident veut prendre Ukraine, l'Union Européenne veut prendre Ukraine. En Afrique. En Afrique. Mes frères et soeurs. Ce n'est pas terminé, mes frères et soeurs. Ce n'est pas terminé. Il y aura la troisième partie qui arrive encore après cette vidéo. Waouh. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici ? On a remarqué que tout ce qui se passe ici se passe au temps de la fin. Et l'antéchrist ou encore le faux Jésus a tout simplement fait sortir, c'est-à-dire des démons sont sortis de l'abîme et sont venus sur la terre pour faire quoi ? Torturer les humains. On a parlé des soterelles, des soterelles qui avaient la face des humains avec des dents de nions qui vont tout simplement tourmenter les humains pendant 5 mois. Ce qui va se passer même, ce qui va se passer ici par la suite, nous allons tout ce qui est passé, on ne pourrait pas s'attendre à un truc pareil, mais ce qui va se passer après cette vidéo, de nos témoignages puissants 90 à 90ème vidéo des témoignages puissants. Mes frères et soeurs, ne moquez pas cette vidéo, ça va être extraordinaire, là tout de suite, signons ce rebond. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez touché les 5 j'aime, cliquez sur les abonnés, cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous pour la prochaine vidéo parce que là, ça va vraiment être chaud. Là, nous allons tout de suite dans la prochaine vidéo et là, ça va être chaud, préparez-vous.